Avouez que c'était prévisible que je parle de trigger warning en vidéo cette semaine après ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Alors je vais essayer de rester calme dans cette vidéo mais honnêtement je ne peux rien vous promettre parce que vous commencez sérieusement à me casser les ovaires modèle géant. Il y a quelques jours, un lecteur ou une lectrice, je ne me souviens plus, a posté une photo sur les réseaux sociaux de la page des trigger warning de Tant qu'il le faudra. Un roman sur, alors je vais essayer de ne pas oublier un mot, sur la communauté LGBTQ+, en milieu associatif, écrit par Cordelia, qui est un livre que je veux absolument me procurer d'ailleurs, il est dans ma wishlist. Et Cordelia a fait ce que tous les autoristes doivent faire et ce que tous les lecteuristes, enfin une grande partie des lecteuristes en tout cas il semblerait, demandent. Il y a des trigger warning au début de ce livre. Et ça a fait un tollé, ça a ouvert un drama qui ne devrait même pas en être un. Et aujourd'hui on va parler de ça. D'abord qu'est-ce que c'est qu'un trigger warning ou un content warning ? Ça dépend, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Ce sont tout simplement des avertissements sur certains sujets que le livre aborde. C'est-à-dire que s'il va y avoir une scène homophobe dans le livre, et bien il sera écrit au début du livre, dans ce livre il y aura des scènes homophobes. Pareil pour les troubles alimentaires, pareil pour le racisme, pareil pour les viols, et plein d'autres sujets en fait. Il y a énormément de sujets qui nécessitent un trigger warning. A quoi ça sert un trigger warning ? Et bien ça sert à ça, à te prévenir, toi petite personne qui pourrait être très sensible à ce sujet, que ce livre soit n'est pas fait pour toi car il pourrait te faire du mal, soit n'est pas fait pour toi maintenant dans l'instant présent, parce que ça ne va pas trop en ce qui concerne ce sujet, et pour que tu le lises plus tard. Ça sert à ne pas raviver des traumatismes, à ne pas raviver des souvenirs, à ne pas raviver des scènes que tu aurais vécues, des scènes qui t'auraient fait du mal, ou des choses qui pourraient te faire replonger, par exemple dans des troubles alimentaires, dans l'alcoolisme, l'automutilation, les pensées suicidaires et tout ça, on peut aller vers des choses vraiment très difficiles à vivre. On appelle ça un traumatisme, on appelle pas ça un traumatisme pour rien, on appelle pas ça des trigger warning pour rien en fait. Ce sont des sujets importants, ce sont des sujets difficiles à aborder, et ce sont également des sujets qui peuvent être très difficiles à lire. Prenons mon exemple, je suis très très sensible à tout ce qui est homophobie, biphobie, par exemple, je suis très sensible à tout ce qui est anxiété et dépression, et je suis également très sensible à tout ce qui est scène de sexe, que l'on parle de viol et d'harcèlement sexuel, ou de tout simplement une scène de sexe basique. Si ce genre de choses, si les trigger warning ça vous dit quelque chose, les content warning ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'en fait on en voit partout, on en voit dans les films interdits au moins de 18 ans, on en voit dans les jeux vidéo avec les petits pictogrammes à l'arrière, parfois même quand vous regardez les infos, le journaliste vous dit, attention, les images peuvent choquer la sensibilité de certains. Mais apparemment, et ben, quand ce qui concerne la littérature, il y a un problème. Apparemment la littérature elle est sacro-sainte, et il faut absolument pas y toucher. Et dès qu'il s'agit d'être contre les trigger warning, il y a plein d'arguments qui sortent, et aujourd'hui j'en ai choisi 6, et on va les défoncer ensemble. Et je fais de mon mieux pour garder mon calme, je vous jure. Numéro 1, ouais mais les trigger warning c'est des spoilers. Non ! Un trigger warning n'est pas un spoiler. Un trigger warning en fait il est là pour protéger votre public. Et si un viol, une scène raciste, une scène homophobe, c'est un spoiler, si pour vous ça c'est un énorme, comment dire, un élément perturbateur de votre histoire, ou un plot twist dans votre histoire, c'est qu'il y a un problème dans votre histoire. Nos traumas ne sont pas des plot twists. Nos traumas ne sont pas des spoilers. Si votre histoire tourne uniquement autour de ça, sur le fait qu'un viol va être un plot twist, ou qu'un personnage faisant son coming out est un plot twist, il faut revoir votre intrigue. Vraiment, vraiment. Parce que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'on vit quotidiennement n'est pas là pour amuser la galerie. Ce qu'on vit quotidiennement, ce qu'on traverse tous les jours, n'est pas là pour faire du shock value. Je suis désolée, je connais pas le terme en français, je sais pas si on en a un. C'est le principe de choquer le public, en fait, pour que ça lui plaise, pour que ça lui fasse un petit frisson dans le dos, pour que ça redonne envie de lire la suite. Non. Ce que l'on vit au quotidien, ce n'est pas ça. Ce sont nos traumas, ce sont nos douleurs, ce sont ce qu'on subit tous les jours, ce qu'on pense parfois quotidiennement, ce qu'on a eu du mal à traverser. Certains d'entre nous, on s'est relevé, certains d'entre nous ne se sont pas relevés, et se sont suicidés. Enfin, je veux dire, ce que traversent certaines personnes, que ce soit le sujet du racisme, de l'homophobie, des viols et harcèlements sexuels, des... je vais y arriver, des romances toxiques, la pédophilie, tout ça, ce ne sont pas des plot twists. C'est la vraie vie, en fait. C'est des choses contre lesquelles les gens se battent toute la journée. Et réduire ça à un plot twist ou un spoiler, c'est hyper insultant. Numéro 2, Bah ouais, mais moi, ça me fait rien. On est content, Jean-Michel. Mais t'es pas tout seul. Moi, il y a à manger dans mon frigo. Donc du coup, la fin du monde, elle doit pas exister. Moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Donc, bah bon, les gens SDF, ils doivent pas exister non plus. Tout ne tourne pas autour de toi. Si tu considères qu'un trigger warning ne te concerne pas, c'est principalement parce qu'en fait, il te concerne pas. Il est pas là pour toi. Il y a également des gens qui ont subi certains traumas, ou qui ont subi de l'homophobie, par exemple, mais dans un livre, ça les dérange pas, dans une série, ça les dérange pas, tout ça. Évidemment, évidemment, on est tous différents, on a tous vécu nos expériences différemment, mais encore une fois, t'es pas tout seul. Le livre, il a pas été écrit spécialement pour toi. Le monde ne tourne pas spécialement autour de toi. Depuis tout à l'heure, je parle de racisme et d'homophobie, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a le validisme également, tout ça. Je dis les premiers qui me viennent en tête, mais en réalité, des causes dont vous parlez, dont vous êtes pas concernés, et où vous estimez avoir une voix plus forte que les autres, ou même un avis à donner, il y en a plein. Le monde ne tourne pas seulement autour de vous. Je n'arrive pas à croire qu'il faille encore le dire. Je ne comprends pas. Le troisième argument, c'est de nous traiter de fragiles. C'est vraiment votre seul argument ? Je ne comprends pas. Juste, dites-moi, qui est le plus fragile ? La personne qui a survécu à des traumas, qui se bat tous les jours, qui est toujours là, ou qui même nous a quittés, moi je considère cette personne-là comme forte, voilà, je suis désolée, ou qui nous a quittés, une personne qui tous les jours va subir le validisme, le racisme, l'homophobie, une personne qui tous les jours va vivre dans un monde hyper sexualisé, alors qu'elle a subi un viol, qu'elle a subi des harcèlements sexuels, qu'elle a subi au travail, dans la famille, enfin bref. Du coup, c'est cette personne-là qui est fragile, ou juste toi, qui n'est pas capable de tourner une page de trigger warning sans la lire dans un bouquin ? Quatrième argument, vous voulez nous censurer, vous voulez une littérature aseptisée, vous voulez une littérature bison-ours. Alors déjà, moi, il va falloir m'expliquer. Qui vous censure exactement ? Non, parce que, tous les jours, il y a un drama sur un bouquin super raciste, sur des bouquins homophobes, sur des bouquins qui parlent de pédophilie sans la condamnée, de relations toxiques sans les condamnées. Il semblerait que le viol soit le fantasme de toutes les personnes et de toutes les femmes. Et ces livres sortent tous les jours. A chaque fois qu'il y a un souci, les maisons d'édition, elles ferment les yeux, elles font du whitewashing à fond, elles changent des couvertures, elles sortent des excuses et des argumentaires bidons, elles suppriment les commentaires des concernés qui leur disent qu'il y a un problème et elles likent les commentaires des gens non concernés qui les encensent. J.K. Trash, elle a fait des tas de ventes malgré sa transphobie et Alma se vend plutôt bien. Qui vous censure exactement ? Deuxième, le trigger warning ne vous empêche pas d'écrire la scène en fait. Le trigger warning s'ajuste à prévenir qu'il y a une scène. C'est tout. Quand dans un bouquin il y a écrit trigger warning homophobie, la scène homophobe, elle est écrite. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de monde de bisounours et il n'y a pas une littérature aseptisée. Il faut arrêter de jouer les victimes d'un système qui vous protège en fait. Vous n'êtes pas censurés. Personne n'est censuré. Je veux dire, ils sortent tellement d'horreurs, ils sortent tellement de trucs mal écrits, ils sortent tellement... Pas mal écrits dans le sens où vous êtes un mauvais auteur mais dans le sens où vous n'êtes absolument pas concernés par le problème et vous pensez que deux recherches sur Google sont suffisantes pour parler d'un viol ou d'homophobie ou de racisme ou de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune censure actuellement dans le monde de l'édition. Vous êtes d'ailleurs les mieux protégés. Je veux dire, ce n'est pas nouveau que les personnes racisées ont énormément de mal à parler de ce qu'elles traversent ou même à être publiées. Ce n'est pas nouveau que les personnes de la communauté LGBTQ+, ont énormément de mal à publier alors qu'on publie des personnes hétéros qui écrivent du MM. Ce n'est pas nouveau. Personne ne vous censure. au contraire, vous êtes plutôt insensés. Donc on va se calmer. Et le trigger warning ne vous censure pas non plus. Numéro 5, j'ai vu quelqu'un dire et même si je comprends que ça partait pas d'une mauvaise intention, j'ai vu quelqu'un dire oui, les trigger warnings si on n'aime pas ça on n'en met pas et si on aime ça on en met. Non. Il faut vraiment que le trigger warning ça devienne quelque chose d'automatique. Je sais que je n'aime pas faire des règles, je sais que je n'aime pas faire des obligations mais au bout d'un moment encore une fois il faut arrêter de penser qu'à vous ce n'est pas parce que quelque chose ne vous concerne pas que ça ne concerne personne protégez votre lectorat. Il n'y a pas de trigger warning quelqu'un peut faire une rechute dans certains de ces démons. S'il n'y a pas de trigger warning quelqu'un peut faire une crise de panique. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une crise de panique mais il y a des gens qui sont à deux doigts d'appeler les pompiers. Il y a des gens qui pensent qu'elles vont mourir pendant leur crise de panique. il y a des gens à qui ça va rappeler des souvenirs sombres. Il y a des gens à qui ça va faire replonger dans des dépressions. La lecture c'est aussi graphique qu'un film qu'un jeu vidéo que quoi que ce soit. Et on est censé lire par plaisir ou par envie de s'éduquer pas pour se faire du mal. Trigger warning ça ne devrait pas être un choix. Ça devrait être quelque chose que les maisons d'édition font automatiquement et qu'elles font en début de bouquin pas à la fin du livre. Ça c'est un autre sujet que j'avais déjà discuté un petit peu en faisant la review de semblables. Il me semble que c'était semblable. Les trigger warning de semblables sont à la fin. Donc c'est un bon début mais des trigger warning hop là vas-y petit mon ours prends ta place. Les trigger warning ça devrait être au début ça devrait être la première chose que quelqu'un voit c'est un avertissement en fait. Me prévenir qu'il va y avoir une crise de panique à la fin du livre alors que je me suis déjà tapé le bouquin et que j'ai déjà fait ma crise de panique du coup en le lisant ça ne sert à rien. Je veux dire c'est totalement normal maintenant de nos jours de les mettre dans des films c'est totalement normal de le mettre dans les jeux vidéo c'est devenu normal dans plusieurs de nos médias pourquoi ça ne serait pas dans la littérature quelle est la différence ? Vous pensez que parce que c'est des mots ça fait moins mal ? Mais enfin pour la plupart d'entre vous sur cette chaîne vous êtes auteur et autrice vous savez ce que vous mettez comme part de vous dans vos bouquins ? Pourquoi ça ferait moins mal ? Le sixième c'est pas vraiment vraiment un argument que j'ai vu c'est plutôt quelque chose qui moi m'est venu en tête vous voulez pas respecter vos lecteuristes un petit peu ? Non parce que je pense pas vous apprendre un truc mais sans lecteuristes votre bouquin il existe pas c'est eux et elles qui l'achètent juste pour info comment vous pouvez avoir si peu de respect pour les personnes qui vous lisent en disant ouais bah c'est que des fragiles ouais bah vous voulez me censurer ouais bah moi je vais quand même l'écrire et puis si vous êtes pas content c'est pareil comment vous pouvez avoir si peu de respect pour les personnes qui vont vous payer en fait pour les personnes qui vont acheter votre livre pour les personnes qui espèrent passer un moment avec vous je comprends pas trigger warning c'est encore un sujet vraiment tout jeune dans les séries c'est encore rare The Boys en fait des très bons et la série The Boys c'est une série vraiment trash c'est une série qui m'a mis mal à l'aise c'est une série que voilà et pourtant il y avait des trigger warning il y avait des jours où bah donc je me suis dit je regarderai l'épisode demain parce que ce trigger warning là il me dérange un peu et des jours où je me suis dit bon bah aujourd'hui je suis prête à regarder ce genre de scène je suis prête à regarder ça et The Boys ça fonctionne très bien comme série c'est d'ailleurs une des meilleures séries d'Amazon je vous la conseille lisez bien les trigger warning avant de commencer les épisodes ce sont juste des avertissements ça vous fera pas forcément perdre du public ça vous fera pas forcément perdre des lecteuristes bien sûr qu'il y en a qui du coup ne liront pas votre livre ou ne l'achèteront pas mais il y a également des personnes qui l'auraient pas acheté par peur de pas savoir ce qu'il y a dedans et qui là avec les trigger warning se diront ah ok bah en fait je peux peut-être gérer puis je peux peut-être pas gérer aujourd'hui mais je pourrais gérer demain donc je vous l'achète honnêtement honnêtement je sais pas si je suis la seule mais je vois les trigger warning comme une manière de respecter également son public c'est une manière de dire voilà j'ai parlé de ça et de ça et de ça si c'est pas possible pour toi et bah tant pis tu liras le prochain ou tu en liras un autre tout simplement les trigger warning c'est aussi un moyen pour nous personnes qui sommes trigger par certaines choses d'avoir moins honte je sais pas ce que vous vous ressentez quand vous lisez des trigger warning mais moi il y a certains trigger warning que je lis et je me dis ah mais donc en fait je suis pas seule à ressentir ça je suis tellement pas seule qu'en fait c'est écrit dans le livre et le livre il me dit que bah c'est pas grave que c'est normal et que bah j'ai pas de honte à avoir arrêtez de penser qu'à vous mettez des trigger warning dans vos bouquins on se revoit la semaine prochaine et le run hall avec. et le